Bonjour à tous et à toutes. On va passer une heure et demie ensemble à essayer de décortiquer les chansons de la commune. La conférence s'intitule « Les chansons de la commune ». J'aurais dû dire « Des chansons de la commune » parce qu'il y en a eu un peu plus que celles qu'on va entendre. Mais effectivement, c'est une espèce de recadrage aussi, puisqu'on connaît quelques chansons et on en oublie d'autres. On a essayé avec Axel d'en ressortir un peu d'autres et surtout d'essayer de voir comment la chanson joue un rôle dans ce moment de l'histoire très important, de mon politique important, très douloureux aussi puisque ça se termine par la semaine sanglante. entre le 21 et le 28 mai 1871. On est aujourd'hui le 29 mai. Ça s'est terminé hier, il y a 150 ans. C'était un vrai bain de sang pendant une semaine. On va y revenir. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la commune. En revanche, je commence à devenir un peu spécialiste de la chanson. Ce n'est vraiment pas une conférence sur la commune, mais vraiment sur les chansons de la commune. Il y a peut-être parmi vous des gens extrêmement spécialistes. Je ne suis pas du tout historien de la commune, donc ce n'est pas du tout l'angle que je vais avoir pendant toute cette conférence-là, mais vraiment un angle chanson. J'ai des lunettes chanson. En introduction, déjà pour essayer de comprendre les chansons de la commune, il faut resituer ce moment de la commune un peu dans l'histoire, dans un siècle, le XIXe siècle, qui est extrêmement perturbé au niveau politique, très tourmenté, puisqu'on assiste à une instabilité des régimes politiques très grande, une grande variabilité des régimes, notamment par rapport au siècle qui précède. Et même au XXe siècle, où il y a des instabilités, et des événements politiques importants et très tourmentés aussi, mais disons qu'il y a une sorte de stabilité quand même à peu près de la République, en tout cas pour ce qui est de la France, alors qu'effectivement le XIXe siècle, lui, est très tourmenté. Donc on commence avec le consulat, puis l'Empire très rapidement, puis retour de la monarchie, puis une sorte de monarchie parlementaire, puis la République à nouveau, puis à nouveau un Empire, puis enfin une République. Donc voilà, c'est un siècle extrêmement varié sur la question, au moins des régimes politiques. C'est aussi un siècle très tourmenté par les guerres, et notamment quand on approche de ces années 1870-1871, non seulement le XIXe siècle avait commencé avec les guerres napoléoniennes, mais là on est en plein état de guerre aussi, donc les guerres entre les pays européens en Europe, évidemment, puisque les pays européens sont en Europe, mais aussi, puisqu'ils sont très nombreux à être des pays colonisateurs, les guerres ont lieu aussi sur d'autres fronts, donc à l'étranger, notamment dans les colonies justement, et puis il y a des guerres aussi de pays européens contre d'autres pays, la Russie, la Turquie, il y a des guerres en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique centrale, bref, c'est un siècle où la France est prise, et l'Europe sont prises dans des guerres très nombreuses, et c'est un siècle qui, du coup, à travers ces guerres, met en avant des enjeux nationaux, voire nationalistes, on est sur un siècle très nationaliste, un peu partout en Europe, c'est-à-dire qu'on voit se consolider et où se construirent les États-nations, ce fameux concept d'États-nations, et ça se fait donc au prix d'une grande volonté de faire adhérer les gens à un esprit de nation, justement. Donc il y a une espèce comme ça d'influence sur les mentalités des habitants de différents pays pour faire nation, pour constituer ces États-nations. Donc, effectivement, dans ce siècle-là aussi, c'est la révolution industrielle aussi. Elle a eu lieu au XVIIIe siècle en Angleterre, mais pour la France, c'est le XIXe siècle, avec un bon siècle de retard, et cette révolution industrielle apporte effectivement aussi, change beaucoup la donne sur la vie des travailleurs, c'est-à-dire qu'on voit naître une classe sociale importante, qui est la classe ouvrière, qui, du coup, quitte les petits ateliers artisanaux, etc., pour travailler dans des usines, dans des fabriques beaucoup plus importantes, et on a ce qui est décrit très bien par un Émile Zola, par exemple, dans les romans, c'est-à-dire qu'on voit une classe qui souffre énormément, qui travaille beaucoup, qui n'a quasiment pas de droit, ou très peu, et qui, du coup, c'est des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui souffrent au travail, et cela crée effectivement aussi une prise de conscience, qui est un peu une lame de fond du XIXe siècle, on voit une prise de conscience sociale, et du coup, une prise de conscience qui devient, de sociale, devient très politique, et donc, effectivement, le moment de la commune est un moment éminemment politique sur cette conscience de la classe ouvrière. Alors, juste un petit rappel rapide, justement, des régimes et de cette chronologie un peu, comme ça, assez lointaine du XIXe siècle. Donc, commençons par le 1789, on a, au lendemain de la prise de la Bastille, le 15 juillet, le comité permanent devient commune de Paris, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la commune de Paris dont on va parler aujourd'hui, mais ça s'appelle déjà commune de Paris, et qui est donc le gouvernement révolutionnaire de Paris. Et au moment où, donc, la Première République est instaurée, en 1792, eh bien, la commune de Paris insurrectionnelle voit le jour le 10 août 92, dans la crainte d'une trahison de Louis XVI, et elle se substitue à la commune légale, et avec ses 48 sections, elle devient un organe très puissant de la Révolution. Donc, voilà, c'est pour vous dire que, aussi, l'histoire du mot, commune de Paris, ça vient aussi de ça. Donc, je vous l'ai dit, on a le directoire, 1795, puis le consulat, en 1799, et puis, donc, l'Empire, le premier Empire, en 1804, puis la première restauration, avec Louis XVIII, en 1814, le petit épisode des 100 jours, avec la tentative de Napoléon de rétablir l'Empire ou de revenir au pouvoir, et puis la seconde restauration, très vite, en 1815, avec Louis XVIII, puis Charles X, la monarchie de juillet, en 1830, avec Louis-Philippe Ier, puis un petit épisode de République, la seconde République, entre 1848 et 1851, avec un président qui est élu et qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, et qui, du coup, en 1851, devient Napoléon III, et donc, retour de l'Empire, Second Empire, et puis, 1870, la Troisième République, qui durera jusqu'en 1945, alors, avec des différences de régime, on sait bien, notamment, dans la Seconde Guerre mondiale, mais, voilà, la Troisième République qui va s'installer à partir de 1870. Alors, la Commune de Paris, donc, c'est 72 jours d'insurrection populaire à Paris, donc, une insurrection qui tente d'instaurer une organisation libertaire de la capitale. Elle dure, donc, du 18 mars 1871 à la Semaine Sanglante, donc, c'est comme ça qu'on l'a appelée, du 21 au 28 mai 1871. Alors, pour comprendre le statut, maintenant, des chansons, avant, pendant et après la Commune de Paris, juste un petit état, aussi, des lieux, de là où on produit des chansons, là où on les chante, aussi. Donc, c'est un monde, aussi, le monde de la chanson est en pleine mutation pendant tout ce siècle, au gré, notamment, des changements politiques. Alors, il y a les goguettes. Les goguettes, ce sont des endroits très importants qui sont des réunions, en fait, des réunions de gens souvent modestes. Alors, il y a des goguettes avec aussi des gens qui sont des fonctionnaires, voire des hauts fonctionnaires. Alors, on les appelle souvent, comme ça, plutôt des sociétés chantantes ou des caveaux. Et les goguettes, on réserve plutôt l'étiquette à des ouvriers, des artisans qui écrivent des chansons et qui se les chantent. Donc, on se réunit régulièrement, toutes les semaines, a priori, dans un endroit souvent en extérieur, quand il fait beau, ou bien chez quelqu'un, ou parfois dans un restaurant ou un café, si on a la chance d'avoir un patron de café complaisant. Et voilà, donc, on s'essaye. C'est une sorte d'atelier d'écriture, en fait. Les goguettes naissent en 1792. La première goguette, c'est la goguette des Joyeux, qui est à Belleville. Et entre 1806 et 1815, on voit un essor, vraiment, de ces goguettes. C'est une sorte aussi de formation horizontale où des gens dont ce n'est pas du tout le métier d'écrire, donc qui sont ouvriers, qui sont artisans, qui sont petits commerçants, avec une petite conscience comme ça, politique, apprennent à écrire avec d'autres qui savent mieux qu'eux. Et donc, c'est une espèce comme ça de transmission et d'atelier de pratique d'écriture. À la chute de l'Empire, du Premier Empire, la police surveille et punit les goguetiers avec beaucoup de zèle. Donc, on est en 1817. Là, on a vraiment une sorte de répression des goguettes parce que c'est effectivement là que s'inventent des chansons qui critiquent le pouvoir en place, qui ont des points de vue. Notamment, les guinguettes sont massivement républicaines. Donc, au moment de la restauration, ce n'est pas très bien vu. Avec la révolution des années 1818 aux années 1830, il y a un nouvel essor, avec beaucoup de critiques de la restauration. Et là, la loi intervient et limite à 19 le nombre de participants à une goguette. Donc, en gros, toutes les grosses goguettes qui rassemblaient presque une centaine de personnes sont plus ou moins dissoutes, ou en tout cas séparées. On commence un peu à vouloir intervenir. Et puis, avec la révolution de 1848, la police liquide systématiquement toutes les goguettes républicaines. et Napoléon III interdira les goguettes en 1849. Voilà. Donc, on est vraiment là sur quelque chose qui est identifié par le pouvoir comme étant des ferments d'insurrections potentielles. En tout cas, ces ateliers d'écriture qui étaient les goguettes étaient aussi de vraies séances de travail, de réflexion sur la politique, sur le pouvoir, sur les relations de classe, etc. Donc, c'était potentiellement très dangereux. C'est pour ça que ça a été liquidé. Alors, autre grand endroit comme ça de production de chansons, c'est le café-concert. Donc, on est vraiment très, très loin en termes d'objectifs ou en tout cas de vision du monde. Entre 1849 et 1859, il y a seulement 22 autorisations de concert dans les débits de boissons qui sont délivrées par la préfecture de police. Le café-concert commence de façon significative juste après ça, c'est-à-dire au début des années 1860. Et là, on voit un essor très rapide à partir de 1860. Dès l'année 1860, on a la création de l'Alcazard d'été, puis de l'Eldorado, puis de la Scala, puis de l'Horloge. Et avec eux, tout un élan. Ça devient des lieux qui sont extrêmement prisés par tout le monde, par toutes les classes sociales. Et on vient écouter, donc on vient se divertir, on vient écouter des choses qui nous font rire, qui nous émeuvent, etc. Ce sont des lieux qui font beaucoup d'argent. L'essor est amplifié à partir de 1864 avec l'abolition des privilèges du théâtre, qui va libérer des contraintes formelles. Ce qui était réservé au théâtre va être autorisé dans le café-concert. Et donc, ça va encore plus développer le genre. Néanmoins, la police surveille énormément le café-concert. De deux façons. Sur la question des mœurs, il y a des mouchards. En fait, la police met des policiers en civil dans tous les cafés-concerts un peu importants pour surveiller que la prostitution n'y est pas trop active. Surveiller, en fait, parce qu'effectivement, ce sont des lieux aussi de prostitution. Et puis, la censure. C'est-à-dire que la deuxième façon de surveiller les cafés-concerts, c'est la censure. Et la censure est extrêmement rigoureuse puisqu'il est obligatoire de déposer les textes qui seront chantés dans les cafés-concerts la veille au plus tard. Et donc, les chansons sont régulièrement soit interdites entièrement, soit caviardées. C'est-à-dire qu'il y a des chansons où on peut la chanter, sauf un verre. Donc, le chanteur est obligé ou la chanteuse est obligée de se taire au moment où le verre interdit a été caviardé. Et ça, c'est très important parce que du coup, la censure crée beaucoup d'auto-censure. Du coup, il y a une sorte de formatage des thématiques du café-concerts qui se fait assez rapidement avec cette censure-là. Et les auteurs s'auto-censurent complètement, les chanteurs aussi, les directeurs de salles aussi. Donc, on ne chante plus au café-concerts que des choses extrêmement légères où on ne parle plus de politique ou alors quand on parle de politique, c'est vraiment filigrane et tout le monde ne comprend pas parce que sinon, ça ne passe pas à la censure. À partir de 1867, on a aussi un nouveau droit, un nouveau privilège du théâtre qui saute, c'est la question du costume et du travestissement. On a enfin le droit dans les cafés-concerts de se travestir et de se costumer en personnage. Et là aussi, ça va libérer toutes sortes d'imaginations qui vont d'ailleurs donner quelques années plus tard par le music hall. En gros, le music hall, c'est quand même l'héritier du café-concert. Et puis, troisième forme très importante pour la chanson lors de ce siècle-là qui va arriver après la commune, dix ans après la commune, c'est le cabaret qui va naître en 1881 et qui va du coup, qui est un genre très particulier, plus élitiste et beaucoup plus politique et philosophique aussi. C'est un lieu d'avant-garde, en fait, le cabaret. Le premier cabaret du monde, c'est 1881, c'est Rodolphe Salisse qui crée le Chat Noir, qui est le tout premier cabaret du monde. Et dans le Chat Noir et tous les avatars du Chat Noir, on va pouvoir tenir des propos politiques dans des chansons. Ça sera beaucoup moins surveillé que le café-concert. Et donc, d'une certaine façon, le cabaret est une sorte d'héritier de la goguette qui a disparu au moins pour les idées qui s'y échangent. Voilà pour cette introduction. Je vous propose qu'on commence à chanter une première chanson. Ce sont des chansons qui sont juste avant la commune. Je vous présente Axel Nouveau qui vient de me rejoindre. C'est une chanson où on va chanter deux chansons qui portent le surnom Badinguet. Badinguet, ça désigne Napoléon III. C'est une chose que les spécialistes ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais il y a effectivement un dessin humoristique qui paraît dans une revue où on voit un jeune carabin, un étudiant en médecine qui s'appelle Badinguet et qui est là avec sa jeune épouse et qui montre à sa jeune épouse effrayée un squelette en lui faisant croire que c'est une des personnes, une femme qu'ils ont connue avant. la jeune épouse un peu naïve est terrorisée en se disant « Ah bon, c'est madame ? » Je ne sais plus. Et il lui dit « Mais non, tu vois bien que c'est un squelette d'homme. » Voilà. C'est un truc drôle, sans doute extrêmement sexiste, ce dessin. Puisqu'elle s'appelle Eugénie, la jeune épouse dans le dessin s'appelle Eugénie, puisque c'est le mari d'Eugénie, ça va désigner un Napoléon III. Et donc, ça va devenir le surnom de Napoléon III dans tous les pamphlets et toutes les chansons qui se moquent de lui. On va commencer contrairement à l'ordre qui vous est donné dans le programme. On va commencer par les actes de Badinguet, donc sur l'air de Dumollet. Alors oui, avant de la chanter, excusez-moi, je parle beaucoup. Il faut quand même vous dire que c'est donc une chanson écrite sur un timbre. Excusez-moi pour ceux qui connaissent très bien tout ça, mais je suis obligé de faire un petit point là-dessus. Une chanson sur timbre, c'est une chanson qu'on écrit sur un air qui existe déjà. On recycle un air existant. Donc, pour que ça devienne un timbre, il faut une qualité principale, c'est que la chanson initiale soit ultra connue, que l'air soit très connue, connue de tous vraiment. Et donc, au XIXe siècle, il y a un recueil qui paraît dès 1811 qui s'appelle La clé du caveau. C'est Pierre Capel qui a édite ça. Dans la première clé du caveau, il y a un peu moins de 600 airs. Et puis, dès la deuxième ou la troisième réédition, donc quelques années plus tard, on est sur, on a 2350 airs qui sont répertoriés dans cette clé du caveau, c'est-à-dire qu'on peut estimer à peu près que tout le monde en France connaît à peu près 2000 airs par cœur, minimum, puisque quand on lit les paroles d'une chanson ou quand on... En tout cas, les gens qui savent lire quand ils lisent les paroles d'une chanson qui est écrite sur l'air d'eux, il est capable de la chanter. Ça veut dire que c'est intégré dans la mémoire collective tous ces airs très connus. Alors, c'est des airs du théâtre de la foire qui peuvent parfois dater du XVIIe siècle, beaucoup du XVIIIe siècle. Il y a des airs beaucoup plus récents aussi. Tout au long du XIXe, en fait, on fait rentrer des airs. Tous les airs connus, tous les airs à succès, rentrent dans ce grand réservoir de timbres. Et donc, effectivement, on écrit beaucoup de chansons sur des timbres. Voici donc la chanson « Les actes » de Badinguet. Il y fait aussi mention de Mac Mahon, de Patrice de Mac Mahon, le comte de Mac Mahon, qui est un personnage qui... Là, on est avant la commune, donc il n'est pas encore le grand boucher de la commune, mais il est à la tête du régiment des cuirassiers, qu'on appelle le régiment de Reischofen, à la française, Reischofen, et qui vont être sacrifiés à la bataille de Fröschwiller-Wörth en 1870. On parle aussi de la bataille de Gravelotte dans la chanson. Vous allez voir, ça, c'est Gravelotte, c'est le nom allemand de Saint-Privat, et c'est aussi une bataille qui s'est déroulée tout près de Metz, qui a été donc vraiment une bataille bêtement perdue par les Français, puisque le 18 août, le maréchal François Bazaine fait une erreur tactique énorme qui fait qu'au lieu de vaincre rapidement ou de faire fuir rapidement l'armée prussienne, qui est beaucoup moins nombreuse exceptionnellement que l'armée française à ce moment-là, que l'armée du Rhin, néglige complètement une place forte qui fait que l'armée allemande va faire le siège de Metz et ça va faire perdre cette bataille qui aurait pu être facilement gagnée, apparemment. Je ne suis pas du tout un spécialiste. En tout cas, l'armée française n'était pas prête quand même à une guerre contre la Prusse, tout le monde le dit et l'armée le disait, mais Eugénie, du coup, l'impératrice, voulait absolument, puisque tout allait bien pour la famille impériale. Elle disait, il lui manque juste de gagner une bonne guerre contre les Prussiens et donc, effectivement, elle n'est pas la seule, tout le monde voulait y aller, en tout cas, du côté de l'État et donc, cette guerre, on n'y était absolument pas préparé, les Français n'y étaient pas préparés, l'armée n'était pas prête et on l'a perdue, donc la France l'a perdue très facilement. Le timbre choisi de Dumollet, c'est un timbre de carnaval qui, vous allez voir, est assez moqueur. Voici donc les actes de Badinguet. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Depuis vingt ans, hélas que tu gouvernes, qu'as-tu donc fait, vieux canard, vieux mandrin ? Tu ne faisais rien que des balivernes, tu promettais plus de beurre que de pain. Les maréchaux ainsi que les ministres que tu comblais de présents et d'honneurs n'étaient mon vieux que des ânes et des cuistres et comme toi des gloutons, des voleurs. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Rappelle-toi dans tes folles orgies que tu faisais constamment dans la cour les palmasqués donnés aux tuileries, les bons soupers de ce brillant séjour où sont passées tes immondes maîtresses qui nous coûtaient tous les ans vingt millions. Sur nos écus, tu payais tes largesses pour nous laisser sans fusil, sans canon. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Cent fois par jour sous ta vieille moustache, tu ricanais toujours à nos dépens et maintenant, comme un pourceau, un lâche, tu fais égorger nos nobles enfants au combat de Réchauffaine et Gravelotte. Nous étions deux Français pour dix Prussiens pendant que tu dévorais la gibelotte, tu nous faisais mourir comme des chiens. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Sur tes conseils, le farouche Guillaume fait massacrer nos plus vaillants soldats. Il veut en France agrandir son royaume, mais malgré tout, il n'y parviendra pas. Tu savourais le Bordeaux, le Champagne, malgré les cris de la France en danger. Tu bâtissais des châteaux en Espagne pour ton bâtard l'enfant de Belanger. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Sous le drapeau de notre République, nous combattrons toujours avec ardeur. Et sous le nez de ton ignoble clique, à l'unisson, nous chanterons en chœur. Bon voyage, vieux Badinguet, porte au Prussien ta vieille badinguette. Bon voyage, vieux Badinguet, ton petit bâtard ne règnera jamais. Vous avez le droit de chanter avec. Alors, ça c'était donc les actes de Badinguet. Maintenant, pour la chanson suivante, la chanson de Badinguet, donc on est encore juste avant la commune. On est déjà en 1871, mais on est juste avant la commune. Là aussi, le choix du timbre, donc là, le timbre très moqueur de Dumollet, là, on va passer sur un peu un autre type de raillerie, puisque le timbre qui est choisi, c'est Partant pour la Syrie. Donc, une chanson écrite en 1807 part, pour les paroles, donc c'est un poème d'Alexandre de Laborde, qui évoque, en fait, dans le poème, la campagne, enfin, en fait, il compare Napoléon à un chevalier qui s'appelle le beau Dunois, donc il compare Napoléon dans sa campagne d'Égypte à un croisé du Moyen-Âge qui s'appelle Dunois. Donc, il y a une espèce comme ça de glorification et de, si vous voulez, de légitimation de Napoléon comme étant une espèce de résurgence de l'aristocratie, de la noblesse médiévale. Donc, Partant pour la Syrie est écrit par ce tome, mais la musique est carrément écrite par Hortense de Beauharnais, Hortense de Beauharnais, qui est donc la fille de Joséphine, l'épouse de Napoléon Ier, et qui est, pardon, donc c'est la fille de Joséphine, oui, c'est ça, et Hortense va épouser Louis Bonaparte, le frère de Napoléon. Et ce couple-là, ce sont les parents du futur Napoléon III. Donc, l'ère est carrément écrit par la mère de Napoléon III. Donc, on voit bien que si on utilise l'ère de Partant pour la Syrie, eh bien, forcément, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est un air napoléonien et surtout très Napoléon III. Alors, donc, cette chanson devient une sorte de chant de ralliement de tous les bonapartistes pendant la restauration, donc juste après la chute du Premier Empire. Et puis, elle devient une sorte d'hymne nationale officieux du Second Empire puisqu'on la joue régulièrement quand on veut honorer Napoléon III. Voilà. Donc, en mars 1871, donc Napoléon III, après six ans de détention suite à sa défaite à Sedan et à sa capture par les Prussiens à Sedan, donc après six mois de détention, il fuit en Angleterre alors que la commune de Paris vient de commencer et cet exil fait partie de la construction de la caricature qui est faite de l'empereur déchu dans cette chanson qu'on va vous interpréter. Mais évidemment, vous allez voir, c'est la défaite de Sedan qui est constamment rappelée dans la chanson puisqu'il y a un jeu sur les deux syllabes Sedan à chaque fois, donc c'est une déformation de Sedan, mais vous allez voir, tous les couplets finissent par les deux syllabes Sedan et donc c'est une façon de rappeler à Napoléon III qu'il est celui qui a été déshonoré par cette défaite. Il est ridiculisé à tous les couplets aussi rien que par le nom en fait. Voilà. Voici donc cette chanson de Badinguet sur l'air très connu et donc très napoléonien de Partant pour la Syrie. Partant pour la frontière L'illustre badinguet Tout en causant de guerre À son gamin disait Je soumettrai le monde Tu verras mon enfant Pourvu que l'on me seconde On triomphe en ses dents Il fit le grand homme Ainsi qu'il l'avait dit Aussi faut-il voir comme Le peuple le maudit Ennemi de la gloire Voleur pendant vingt ans La fin de son histoire Vaut ses antécédents Mais vieillis par l'astuce Papa disait encore Si vaincu par la bruce Moi j'étais le moins fort Alors pour me défendre J'irais tranquillement Demander à me rendre On se sauve en ses dents Parvenu grâce au crime C'est par lui qu'il finit Il plonge dans l'abîme La France qu'il trahit Car sans lui notre armée Vendue aux intendants N'avait rien affamé À mettre entre ses dents Aussi de la mémoire De tous les bons français Son nom, on peut le croire Est banni désormais Seuls les chaux de l'Empire Voudraient son descendant Mais nous saurons leur dire Non c'est de l'excédent Alors au passage on peut noter quand même Y compris dans la chanson précédente Le côté un peu misogyne De la chanson notamment précédente Qui insinue que l'enfant de Napoléon III Badinguet ne serait pas de lui Rien ne permet du tout de le prouver C'est juste une façon d'attaquer La légitimité de ce chef politique En montrant que la faiblesse C'est toujours les femmes En tout cas c'est vraiment Cette mentalité de l'époque Qu'on retrouve dans ces chansons-là aussi Alors abordons maintenant La commune à proprement dit Donc là on était dans les semaines Juste avant la commune Maintenant donc allons-y On s'y dirige Juste pour resituer le contexte Après les élections de 1869 Qui étaient des élections législatives Où Napoléon III était passé de justesse Le parti au pouvoir était passé de justesse Napoléon III décide de se tourner Vers Émile Olivier avec deux ailes Qui était républicain Mais ne l'est plus tout à fait Il est vu comme un homme Il a encore cette aura un peu républicaine Donc c'est comme si le régime Se républicanisait un petit peu Napoléon III dit à cette occasion La France veut la liberté Mais avec l'ordre L'ordre j'en répond Aidez-moi messieurs à fonder la liberté C'est comme ça qu'il demande à Émile Olivier Et ses amis de rejoindre Et de former le nouveau gouvernement Émile Olivier accepte Et évidemment c'est C'est une sorte de plébiscite Du maintien de l'ordre malheureusement Et donc on se jette dans la bataille Dont j'ai parlé Donc la guerre Et puis à ce temps Donc Napoléon III se rend Comme on l'a vu dans la chanson précédente Alors Ensuite c'est là où on arrive À l'orée de la commune Se constitue un gouvernement De défense nationale républicain Donc après la défaite de Napoléon III Autour de Gambetta et de Jules Favre Le 4 septembre 1870 Et c'est là que Paris est assiégé par la Prusse Et donc effectivement On a la défaite dont on a parlé Thiers fait évacuer à Versailles Au moment de cette défaite Fait évacuer à Versailles Tous les services administratifs de l'État Et donc effectivement Là on peut rentrer dans la chronologie Qui va amener la commune Alors le 5 janvier Bombardement de Paris Par la Prusse Dans la nuit du 5 au 6 Donc tout de suite après Il y a une fameuse affiche Qu'on appelle la fiche rouge Qui est donc signée par les futurs communards Ou en tout cas les communards Qui veulent et qui disent Voilà il faut Ils en appellent à la commune de Paris Dès la nuit du 5 au 6 janvier Le 18 janvier Guillaume Ier roi de Prusse Est couronné empereur d'Allemagne Où ça ? Et bien dans la galerie Des glaces de Versailles Donc c'est vraiment une double En fait il fait l'unification de l'Allemagne A Versailles Donc c'est une espèce de double Symboliquement c'est une double défaite pour la France Ensuite le 28 janvier Est signé l'armistice franco-allemand Donc Paris capitule le capitule Et puis le 29 L'effort parisien Pas sous contrôle prussien Donc en fait Toutes les places fortes En fait Passent à l'ennemi Parce qu'il y a un armistice Un traité de paix Les élections législatives du 8 février Envoient 400 députés monarchistes A l'Assemblée nationale Donc une espèce comme ça De retour à l'ancien régime Au niveau électoral Le 15 février La garde nationale s'oppose à la paix Donc la garde nationale refuse l'armistice en gros Le 17 février Thiers devient chef du gouvernement Et ordonne entre autres On va le voir L'arrestation de Blanqui En fait comme il est très malade Il sera mis dans un hôpital Mais sous surveillance Et donc le 18 mars Le lendemain Commune de Paris La Commune de Paris Est proclamée par les insurgés Là aussi Il n'y a pas que Paris Le 22 mars Pendant qu'il y a cette fameuse manifestation Place Vendôme Eh bien On instaure la Commune de Lyon Le 23 mars le lendemain On instaure la Commune de Marseille Donc c'est aussi une traînée de poudre Un petit peu Dans les grandes villes de France La Commune Fait des petits tout de suite Voilà Alors Quelles sont les chansons Qui ont été chantées par les communards ? Eh bien comme dans toutes les révolutions Comme dans tous les mouvements insurrectionnels On chante les chansons révolutionnaires d'avant Donc on a beaucoup beaucoup chanté La Marseillaise Qui n'était absolument pas l'hymne national La Marseillaise c'était un chant révolutionnaire De la révolution française C'était un chant C'est le chant de guerre Donc très très combatif Et donc on a chanté beaucoup La Marseillaise Qui était détestée par Par le pouvoir en place On chante la Carmagnole Là aussi Une chanson vraiment de la révolution française Beaucoup Et puis on va chanter Des chansons de Pierre-Jean de Béranger Ce républicain Qui a beaucoup beaucoup canardé La monarchie Pendant toute la restauration Et puis de Charles Gilles Qu'on appelle le Moucheron Qui est un goguetier aussi Un chansonnier Qui vient des goguettes Alors Dans la chanson Que nous allons vous interpréter Eh bien Pour la chanter Il faut qu'on parle un peu d'Auguste Blanqui Puisque l'auteur des paroles Émile Dereux Dont on a assez peu de traces On ne connait pas sa date de naissance Et on perd sa trace Après la semaine sanglante Donc on ne sait pas S'il fait partie des victimes Ou s'il fait partie des exilés On ne sait pas Mais en tout cas Il est blanquiste Donc cet Émile Dereux Est membre du comité central Républicain Des 20 arrondissements Et il est un des signataires De l'affiche rouge Placardée Donc dans la nuit Du 5 au 6 En plein siège allemand Qui appelle à la formation De la commune de Paris Donc le blanquisme C'est quoi ? Eh bien c'est Un mouvement Qui porte le nom D'Auguste Blanqui Qui est un socialiste Non marxiste Opposé aux élections démocratiques Considérées comme bourgeoises Et on en a un bel exemple En fait juste avant Avec les 400 Les 400 élus monarchistes Qui sont comme ça Quelques semaines avant La commune Même pas quelques jours Avant la commune On l'a appelé On l'a surnommé L'enfermé Tellement il a passé D'années en prison C'est un homme Qui a été beaucoup Persécuté par le pouvoir Par l'ordre Par l'ordre en place A chaque fois Parce qu'il faisait Des actions insurrectionnelles Et qu'il était à chaque fois Puni pour ça Il a lutté contre Charles X Contre Louis-Philippe Par ses écrits Notamment dans des journaux Et il prenait la violence Pour libérer le peuple En fait Il est pendant la commune Effectivement malade Et enfermé à l'hôpital À Fijac puis à Cahors Et Karl Marx dira de lui Il dira qu'il est le chef Qu'il était le chef Qui avait fait défaut à la commune Effectivement c'est le grand absent De la commune Identifié comme tel Puisque Thiers voulait l'emprisonner Juste quand il commençait A sentir le roussi Il voulait l'emprisonner Effectivement c'était La figure en fait Qui aurait pu donner Un mouvement encore Plus grand à la commune Voici par exemple Comment Auguste Blanqui Se défend lui-même Lors d'un de ses procès En 1832 Donc il est là A son procès Et il dit Oui messieurs C'est la guerre Entre les riches Et les pauvres Les riches l'ont voulu ainsi Ils sont en effet Les agresseurs Non seulement Il considère Comme une action néfaste Le fait que les pauvres Opposent une résistance Il dirait Non pardon Seulement il considère Comme une action néfaste Le fait que les pauvres Opposent une résistance Il dirait volontiers En parlant du peuple Cet animal est si féroce Qu'il se défend Quand il est attaqué Il est très clair Dans un contexte Où il risque la prison Et il sera emprisonné Alors Louise Michel La grande communarde Qui est née en 1830 Et qui mourra en 1905 Qui est institutrice Écrivaine Militante libertaire Et figure majeure De la commune Aimait beaucoup La chanson que nous allons vous chanter Bonhomme Qui est écrite Vous allez le voir A la manière d'une chanson Champêtre Un peu comme une chanson traditionnelle Avec un refrain L'on l'air L'on l'a Et elle aimait beaucoup Et on dit aussi Que les proscrivent Il y a des témoignages Très très précis Qui montrent Qu'au moment où Après l'amnistie Définitive Votée en 1880 Par rapport aux communards Qui sont notamment Envoyés au bagne Aux travaux forcés Donc en Nouvelle-Calédonie Quand ils reviendront Et qu'ils feront escale A Londres Où il y a d'autres Exilés de la commune Et bien Les communards Exilés à Londres Accueilleront Ces retours Des gens qui reviennent De déportation En Nouvelle-Calédonie En chantant cette chanson-là Et la marseillaise C'est vous dire Si cette chanson A une importance symbolique Pour la commune Pour qu'on la rechante Comme ça Dix ans après Pour le retour Des bagnards Et bien C'est parti Voici donc Bonhomme Pardon Je dis Bonhomme C'est le peuple Vous allez voir Bonhomme Bonhomme Ne sais-tu pas Qu'il est temps Que tu te réveilles L'on l'air Bonhomme Ne sais-tu pas Qu'il est temps Que tu te réveilles L'on l'a Voilà vingt ans Que tu sommeilles Voilà vingt ans Qu'à tes oreilles L'égalité pleure Et j'ai mis Bonhomme Bonhomme Lève-toi le jour-lui Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Bonhomme N'entends-tu pas Le bourgeois Railler ta misère L'on l'air Bonhomme N'entends-tu pas Le bourgeois Railler ta misère L'on l'a On dit que ton sang Dégénère Que ta race Autrefois si fière Sa fesse Aujourd'hui Sous la peur Bonhomme Bonhomme Qu'as-tu fait De ton cœur Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Bonhomme N'écoute pas Ces tribuns Que les sots Admirent L'on l'air Bonhomme N'écoute pas Ces tribuns Que les sots Admirent L'on l'a C'est contre toi Seuls Qu'ils conspirent Et ce sont eux Qui te trahirent En mars Lorsque tu te levas Bonhomme Bonhomme Défie-toi Des Judas Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Bonhomme Ne sens-tu pas Qu'à tes bras On a mis des chaînes L'on l'air Bonhomme Ne sens-tu pas Qu'à tes bras On a mis des chaînes L'on l'a Jadis de tes mains Blébéienne De tes épaules Souveraines Tu jettes à la Bastille À bas Bonhomme Bonhomme Qu'as-tu fait de tes bras Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Bonhomme Bonhomme Ne sais-tu pas Qu'à toi seul Appartient la terre L'on l'air Bonhomme Ne sais-tu pas Qu'à toi seul Appartient la terre L'on l'a Sans être écrit Chez le notaire Tous les biens Humbles prolétaires Sont au contrat D'égalité Bonhomme Bonhomme Guerre à qui t'as volé Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Bonhomme Bonhomme N'entends-tu pas Ce refrain De chanson française L'on l'air Bonhomme N'entends-tu pas Ce refrain De chanson française L'on l'a Ce refrain C'est la marseillaise Celui qui fit 93 A ce chant-là Quitte l'outil Bonhomme Bonhomme Va chercher ton fusil Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Et vive la commune L'on l'air Et vive la commune L'on l'a Alors là vous voyez Référence à la révolution française Qui reste un des modèles La marseillaise La Bastille Tout ça On en appelle Aux révolutions précédentes C'est vraiment courant Dans toutes les luttes Et puis Effectivement On voit que De Reux C'est une incitation Très nette A la violence On n'est vraiment pas Sur quelqu'un Qui mâche ses mots Et même s'il n'est pas Marxiste On voit aussi La référence C'est à l'ouvrier De posséder Les moyens de production C'est pas du tout A quelqu'un d'autre Donc on a quand même Cette idée En fait Assez précise De la lutte de classe Alors La chanson suivante Joue sur une certaine provocation Vous allez voir Et un ressort humoristique Il s'agit de ce qui est aujourd'hui Appelé par les sociologues Le retournement du stigmate Puisque En l'occurrence Dans la chanson Qui s'appelle La canaille Et bien ce mot Justement de la canaille C'est ce que les oppresseurs En tout cas Ce qui est identifié Par l'auteur De la chanson Comme les oppresseurs Qui appelle Le peuple La canaille Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est comme Dans toutes les luttes On voit ça En fait ça a été théorisé A partir des luttes Pour les droits civiques Des noirs américains A partir du moment Où on nous traite de négros Et bien ok C'est une insulte Mais je vais du coup La reprendre à mon compte Et les négros Se révoltent Et bien c'est un peu La même chose C'est à dire que c'est Ok vous nous appelez La canaille Très bien Et bien on est fiers D'en être Voilà C'est un peu le principe De cette chanson là Le mot est réapproprié Le mot insultant En fait est réapproprié Par la lutte Alors vous allez voir Ce qu'on méprise Et qui est caractérisé Par les outils du labeur C'est à la fois L'écrivain C'est à dire celui Qui écrit des textes politiques Et puis l'ouvrier bien sûr Donc il y a La plume et le marteau En fait dans cette chanson là Donc l'auteur Un bouvier Inclut les auteurs Les gens de plume Au rang des travailleurs Ce qui est aussi Une sorte de particularité importante De ces mouvements De la commune Et donc effectivement Ils sont dans une même misère L'ouvrier Comme l'homme de plume Sont montrés Comme souffrants De toutes les privations Ils soupent pas Ils trompent l'estomac Par le coeur C'est à crédit Qu'on ripaille Qu'on loge Et qu'on a des habits C'est à dire Qu'on est tout le temps En dette Tout le temps On vit à crédit Ensuite La misère En sa tenaille Fait saigner Leur flanc A maigri Voilà Donc toutes ces images Montrent bien Que c'est la misère Qui est commune A cette classe là Et donc Effectivement La canaille C'est tous ceux Qui sont objets D'exploitation Et d'oppression Et d'ailleurs Il va aussi retourner Un autre mot Comme ça C'est le mot Donnetum Le concept donnetum Qui est du coup Un terme de l'ancien régime Qui désigne Le noble Qui est éclairé L'onnetum C'est celui Qui connaît plein de choses Qui est juste Avec les gens Qui sont sous ses ordres Etc Mais c'est un aristocrate C'est un noble Dans la pensée De l'ancien régime Dans le mot Donnetum Il faut d'abord Être de l'aristocratie Pour être un honnetum Et donc Bouvier prend ça Au rebours Et dit non L'onnetum C'est justement Celui qu'on appelle La canaille Voilà Alors Bouvier C'est qui ? Bouvier Donc Alexis Bouvier Il naît en 1836 Et il meurt en 1992 Il est romancier Auteur dramatique Et il est issu D'une famille ouvrière Lui-même Et ciseleur de bronze C'est ça son premier métier Donc c'est typiquement Vous voyez Le profil d'un goguetier C'est-à-dire qu'il va À partir d'un travail Vraiment d'ouvrier De base Il va développer Tout son art De l'écriture Et surtout Sa conscience politique À travers la chanson Notamment Mais pas seulement Le roman Et le théâtre Voici donc Joseph Darcier aussi C'est intéressant C'est un comédien Qui a énormément de verve Qui est comme ça Extrêmement connu Pour une espèce Il est très très à l'aise Comme ça Il est très sympathique Et il se met À faire de la chanson À écrire des chansons Et à les chanter Et il devient Une sorte de chansonnier Extrêmement populaire Au moment de la commune Un peu avant Un peu avant la commune Alors cette chanson La canaille A été chantée Le 11 mai 1871 Donc on est en pleine insurrection De la commune Aux Tuileries Où elle fut bissée Avec frénésie Selon le journal officiel Qui paraît le 13 mai Voilà Donc c'est une chanson Là aussi importante Pour la commune Dans la vieille cité française Existe une race de fer Dont l'âme comme une fournaise A de son feu bronzé la chair Tous ses fils naissent sur la paille Pour palais Ils n'ont qu'un taux dit C'est la canaille Eh bien j'en suis Ce n'est pas le pilier du bagne C'est l'honnête homme Dont la main Par la plume Où le marteau gagne En suant son morceau de pain C'est le père enfin Qui travaille Des jours et quelques fois Les nuits C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est l'artiste C'est le bohème Qui s'en souper Rime rêveur Un sonnet à celle Qu'il aime Trompant l'estomac Par le cœur C'est à crédit Qu'il fait ripaille Qu'il loge Et qu'il a des habits C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est l'homme A la face terreuse Au corps maigre A l'œil de hibou Aux bras de fer A main nerveuse Qui sortant d'où On ne sait pas où Toujours avec esprit Vous raille Suriant de votre mépris C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est l'enfant Que la destinée Force à rejeter Ses haillons Quand sonne sa vingtième année Pour entrer dans nos bataillons Cher à canon De la bataille Toujours il succombe Sans cri C'est la canaille Eh bien j'en suis Il fredonne Et la marseillaise Nos pères Les vieux vagabonds Attaquant en 93 Les pastilles Dont les canons Défendait la vieille Muraille Que de trembleurs On dit depuis C'est la canaille Eh bien j'en suis Les uns travaillent Par la plume Le fond des garnis De cheveux Les autres martèlent L'enclument Et se saoulent Pour être heureux Car la misère En sa tenaille Fait saigner Fait saigner leurs flancs A maigris C'est la canaille Eh bien j'en suis Enfin c'est une armée immense Vêtue en haillons En sabots Mais qu'aujourd'hui La vieille France Les appelle sous ses drapeaux On les verra dans la mitraille Ils feront dire aux ennemis Oh c'est la canaille Eh bien j'en suis Alors là On peut expliciter Deux petites choses Le portrait du poète Qui est fait avec le front Dégarni de cheveux Ça c'est le portrait Tout craché De Pierre-Jean de Béranger Qui était l'homme Le plus connu Après Napoléon Du XIXe siècle En tout cas si on en croit L'encyclopédie Larousse Qui paraît Quelques années avant La Commune C'est le deuxième personnage Le plus connu Le deuxième français Le plus connu en fait En France C'est Pierre-Jean de Béranger Et Pierre-Jean de Béranger Donc on l'a partout Dans Zola On trouve des bustes Chez les rougons macas De Béranger Béranger c'est un personnage Dont tout le monde connait le visage Parce que des gravures Même des bustes Circulent un peu partout Et il est effectivement Totalement Enfin pas totalement chauve Il est chauve Avec juste un collier Comme ça Et il est pauvre Surtout il a fait Une espèce de vœu De pauvreté incroyable Dans toutes ses chansons Il proclame Le fait qu'il ne veut pas Gagner d'argent Et qu'il vit juste Ce dont il a besoin Et donc c'est ça Dont il est fait référence Dans cette chanson-là Le poète C'est Pierre-Jean de Béranger Qui est vu comme le modèle Des poètes Alors Maintenant Effectivement On arrive On arrive À un autre champ Qui est Qui est Non pas l'international Mais le champ De l'international Alors Qu'est-ce que c'est Que l'international L'international C'est le nom courant De l'Association internationale Des travailleurs AIT Qui est fondée En 1864 À Londres À l'initiative De travailleurs français Anglais Allemands Et italiens Cette première internationale Disparait en 1876 Donc après la commune Et on verra Donc se fonder À nouveau En 1889 La deuxième internationale L'international ouvrière Alors Le champ De l'international Qu'on va vous interpréter Porte un texte Vous allez voir Très général Il n'y a pas de nom Pas de date Rien n'est circonstancié Et c'est justement Pour montrer Le côté intemporel Et surtout éternel De ce qui est dit Ce qui est décrit Alors il est écrit Par Ischval Et Paul Burani Pour les paroles Et par Antonin Louis Pour la musique Alors c'est des gens Qui vont avoir Des responsabilités Notamment à la fédération Des auteurs Et des artistes De théâtre et concert Pendant la commune Mais ils renieront Leurs idéaux ensuite Notamment Antonin Louis Donc le compositeur Qui devient boulangiste Carrément Et qui écrit Des pamphlets Contre Jaurès Qui écrira Des pamphlets Contre Jaurès Par la suite Et ça explique du coup Qu'effectivement Cette chanson N'a pas été conservée Dans le carnet de chant militant Donc c'est une chanson Qui est inconnue aujourd'hui Elle n'est pas rechantée Pour cette raison Que ces auteurs Sont indignes Au vu de ceux Qui défendent Les valeurs de la commune Encore aujourd'hui Mais du coup C'est une chanson Qui a eu son importance Pendant la commune Et c'est donc important De la ressortir aussi Pour voir ce que Les gens chantaient Et ce qu'ils aimaient Antonin Alors vous allez voir Les effets musicaux Là sont assez marqués Il y a un recours Systématique Aux valeurs pointées Donc c'est à dire Aux croches pointées doubles Ou au noir pointé Noir pointé croche C'est à dire Pam Tatam Tatam Ce truc très militaire Qu'on retrouve On sent le chant militant Comme ça Et puis Il est écrit Sur la partition originale Une note à Béné Dans l'accompagnement Avec orchestre Le tambour Bat le rappel Pendant tout le refrain Voilà On va vous dire Si c'est grandiloquent Et pourtant Vous allez voir Il y a un couplet Très pacifiste L'international Est forcément pacifiste Puisqu'il s'agit De faire Se tenir la main Tous les opprimés De la terre Donc il faut abolir Toutes les guerres D'abord Donc on est forcément pacifiste Quand on est internationaliste Mais on utilise quand même La musique un peu Un peu comme ça Militante Militaire du coup Il y a aussi vraiment Cette notion Des peuples Il y a deux très beaux vers C'est Les peuples apprendront à lire Au livre de la liberté On est comme ça Sur des envolées Qui sont très poétiques aussi Et vous allez voir On retrouve aussi Cette notion De les moyens de production Qui doivent être Réappropriés Par les travailleurs Par ceux qui produisent Donc on a cette idée-là Qui est développée Donc chaque couplet En fait Porte son lot De théories En fait De théories De gauche C'est une sorte de manifeste En fait De l'international Fils du travail Obscur Farouche Debout À la face Du ciel Viens Que ton cœur Et que ta bouche Proclame Ton droit Immortel Plus de Paris A plus d'îlote Regarde L'avenir prochain Plus de tyrans Plus de despote Devant le peuple Souverain Le drapeau De l'international Sur l'univers Est déployé C'est la révolution sociale C'est la révolution sociale Par le travail Et la fraternité Que veut dire Ce mot patrie Que veut dire Ce mot soldat La guerre N'est qu'une infamie La gloire Un grand assassinat Avec l'enclume Avec l'enclume Et la charule Il faut combattre Désormais Que l'univers Entier se rue Sous la bannière Du progrès Le drapeau De l'international Sur l'univers Est déployé C'est la révolution sociale C'est la révolution sociale Par le travail Et la fraternité Le travail C'est la loi commune Le devoir Aimer son prochain Que la misère Ou la fortune N'arment plus Le bras D'un capin Le hasard Fait le prolétaire La richesse C'est un bien D'en haut Il faut Citoyens Sur la terre L'égalité Pour seul niveau Le drapeau De l'international Sur l'univers Elle est déployée C'est la révolution sociale C'est la révolution sociale Par le travail Et la fraternité Religion divine flamme Des mondes sublimes De flambeaux Partout c'est l'ignorance infâme Qui s'abrite Sous ton drapeau Tes ministres Qu'on doit maudire Peuvent dérober Ta clarté Les peuples Apprendront A lire Au livre De la liberté Le drapeau De l'international Sur l'univers Est déployé C'est la révolution C'est la révolution sociale 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 Sous-titrage Société Radio-Canada L'éternité L'éternité Donc effectivement, non seulement on va chanter la Marseillaise, mais de temps en temps on y ajoute quelques couplets et puis carrément on réécrit aussi une nouvelle Marseillaise. Il y en a eu beaucoup des versions de la Marseillaise, donc de nouvelles paroles sur le timbre de la Marseillaise. Voici donc la Marseillaise de la Commune, qui est écrite, qui est déposée en tout cas, elle est datée de 1872. Et il est possible qu'elle soit écrite après la Commune. Donc, je le redis encore, la Marseillaise n'était pas du tout un hymne national. Ça va le devenir, en fait, après, dans cette Troisième République. Mais les communards l'affectionnent particulièrement comme un champ révolutionnaire guerrier. Et donc, effectivement, là, on va retrouver la même idée que dans Bonhomme, un réveille-toi, l'on l'air est l'on l'a. Là, c'est la même chose dans cette Marseillaise de la Commune. Ça, on appelle un réveil du peuple, en fait. Depuis 20 ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. Donc, les 20 ans, c'est les 20 ans du Second Empire, tout simplement, qui ont précédé la chute de Napoléon III. Et donc, on fait référence, du coup, à la Courte République, la Seconde République. On fait référence à 1848, 1851, et on veut effacer les 20 ans de Napoléon III, quand on fait référence comme ça aux 20 ans de sommeil du peuple. Voici donc la Marseillaise de la Commune. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout dans l'ordre ? Je ne sais pas. Si, c'est là, c'est bon. C'est bon, j'ai tout. Voici donc la Marseillaise. Les paroles sont anonymes, on ne sait pas de qui elle est. Français, ne soyons plus esclaves Sous le drapeau, rallions-nous Sous nos pas, brisons les entraves 89, réveillez-vous 89, réveillez-vous Frappons du dernier anathème Ceux qui, par un stupide orgueil Ont ouvert le sombre cercueil De nos frères morts sans emblème Chantons la liberté Défendons la cité Marchons, marchons Marchons, sans souverain Le peuple aura du pain Depuis 20 ans que tu sommeilles Peuple français, réveille-toi L'heure qui sonne à tes oreilles C'est l'heure du salut pour toi C'est l'heure du salut pour toi Peuple debout Que la victoire guide Au combat, tes fiers guerriers Rends à la France ses lauriers Son rang et son antique gloire Les voyez-vous Ces mille braves Marchirent à l'immortalité Le maître a vendu ses esclaves Et nous chantions la liberté Et nous chantions la liberté Non plus de roi Plus de couronne Assez de sang Assez de deuil Que l'oubli dans son froid linceul Enveloppe, sceptre et courant Et trône Marchantons la liberté Défendons la cité Marchons, marchons Sans souverain Le peuple aura du pain Plus de sanglots dans les chaumières Quand le conscrit part du foyer Laissez, laissez les pauvres mères Près de leur fils agenouillés Près de leur fils agenouillés Progrès que ta vive lumière Descende sur tous nos enfants Que l'homme soit libre en ses champs Que l'impôt ne soit plus barrière N'exaltez plus vos lois nouvelles Le peuple est sourd à vos accents Assez de phrases solennelles Assez de mots vides de sens Assez de mots vides de sens Le français, la plus belle victoire C'est la conquête de tes trois Ce sont là tes plus beaux exploits Que puissent enregistrer l'histoire Chantons la liberté Défendons la cité Marchons, marchons Sans souverain Le peuple aura du pain Peuple, que l'honneur soit ton guide Que la justice soit tes lois Que l'ouvrier ne soit plus avide Du manteau qui couvrait nos rois Du manteau qui couvrait nos rois Que du sein de la nuit profonde Où l'enchaînait la royauté Le flambeau de la liberté S'élève et brille sur le monde Chantons la liberté Défendons la cité Marchons, marchons Sans souverain Le peuple aura du pain Alors maintenant, on aborde la fin de la Commune La pré-Commune, justement Alors, eh bien, là aussi Pour aborder la chanson qui suit Qui est très connue C'est une des plus connues de la Commune Il faut quand même expliciter un petit peu Ce qui s'y dit Alors, Thiers, qui est le chef de l'État Voit son hôtel particulier détruit par les communards en mai Le 16 mai, les communards mettent à bas la statue de Napoléon Et détruisent la colonne Vendôme Qui est un monument érigé entre 1806 et 1810 Pour commémorer la bataille de Sterlitz Donc, gros symbole de l'Empire Voilà, donc, destruction de cette colonne Napoléon Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Oui, c'est ça Ensuite, le 21 mai, l'armée de Versailles entre dans Paris Donc, c'est le début de la semaine sanglante Je vous l'ai dit Le 23 et le 24 mai, les communards incendient les Tuileries Le 24 et le 26 mai Eh bien, les Versaillais exécutent les fédérés Sur le mur des fédérés Donc, il y a pas mal de morts déjà là-dedans Le 26 mai, en riposte, les communards exécutent les 52 otages qui leur restent Le 28 mai, donc, fin de la semaine sanglante C'est la chute du dernier bastion communard Et puis, le 8 juillet, victoire des Républicains aux élections Alors, la semaine sanglante, donc C'est un déchaînement de violences inouïes dans Paris Donc, aux incendies, destruction de bâtiments Exécution d'otages, surtout du clergé, donc, de la part des communards Répondent les exécutions sommaires Les fusillades organisées par les Versaillais Il y a trois charniers sur les sites où l'on fusille en masse Le Luxembourg, le Jardin Luxembourg La Gazerne Lobo et le Père Lachaise Longtemps, on a voulu estimer le nombre de victimes de la répression Entre 20 000 et 30 000 morts En fait, les historiens plus récents Qui ont fait un travail de compilation de beaucoup d'archives Ont réussi à identifier le nombre de morts Entre 5 700 et 7 400 morts Dont 1 400 fusillés Il n'empêche, c'est considérable C'est énorme En huit jours, de tuer plus de 7 000 personnes C'est énorme Dans Paris, effectivement, les pavés étaient rouges de sang On s'a tué tout le temps Il y a des témoignages de communards qui se cachent Dans des appartements, qui entendent les fusillades incessantes Qui entendent les balles qui tuent les frères de lutte Il n'empêche, il ne s'agit pas de faire des guerres de chiffres C'est considérable Dans la semaine sanglante, on va évoquer Félix Dupanlou Félix Dupanlou, c'est l'évêque d'Orléans Qui devient membre de l'Académie française en 1849 Et qui a un grand passé de pédagogue Donc là, on va l'appeler jésuite Alors qu'il n'est pas jésuite, mais c'est pareil On évoque aussi Mac Mahon On évoque aussi Mac Mahon, pardon Patrice, comte de Mac Mahon Duc de Magenta, monarchiste Qui commande l'armée régulière des Versaillais C'est lui qui commande ce massacre Enfin, en tout cas, qui commande l'armée Qui va massacrer Et puis, donc, Jean-Baptiste Clément Qui est l'auteur aussi d'une autre chanson extrêmement célèbre Qui est le temps des cerises Qui est encore plus célèbre que la semaine sanglante Jean-Baptiste Clément Écrit cette chanson cachée justement chez un ami Durant la semaine sanglante Donc il entend, il voit, il constate tout ça Alors, il choisit pour écrire la semaine sanglante Un air qui est connu, en fait Notamment par les ouvriers Par les gens de gauche Qui est un air de Pierre Dupont Pierre Dupont qui est un auteur-compositeur-interprète Qui naît en 1821 Et qui mourra juste avant la commune en 1870 Qui est un apprenti canu Qui va fréquenter les goguettes à partir de 20 ans Notamment quand il sera à Provins Et qui va devenir, donc, un chanteur très, 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 très important Alors, voici ce que Dumersan et Ségur Qui sont les auteurs d'une histoire de France Enfin, d'une compilation, d'une sorte d'anthologie de chansons françaises Alors, pour le coup, dans sa version, dans son édition de 1866 Sans doute revue et corrigée par Ségur Plutôt réactionnaire Voici ce qu'il, donc il déteste les chants révolutionnaires Voici ce qu'il dit néanmoins de Pierre Dupont Et maintenant, que dirons-nous de la chanson Depuis la nouvelle ère républicaine Qui a commencé au bruit des chants des Girondins Peu de choses, si ce n'est que la chanson s'est faite socialiste Et que Pierre Dupont est à peu près Le seul chansonnier qui a obtenu depuis cette époque Les honneurs de la popularité Toutefois, bien que le socialisme veuille conduire le genre humain A un bonheur terrestre plus grand Que celui qui existe aujourd'hui Nous croyons que la chanson socialiste Ne fera pas taire la vraie chanson Et que ces poètes respecteront la couronne primitive De cette joyeuse souveraine Qui n'a jamais demandé ni liste civile Ni budget Mais quand même, du coup, même ces gens Qui méprisent beaucoup la chanson révolutionnaire Eh bien, rendent quand même un petit hommage à Pierre Dupont Charles Baudelaire, lui, va beaucoup l'admirer Je vous passe, donc, il va l'admirer aussi en tant qu'interprète Mais voici ce qu'il dira de son œuvre Ce sera l'éternel honneur de Pierre Dupont D'avoir le premier enfoncé la porte La hache à la main, il a coupé les chaînes Dupont-levis de la forteresse Maintenant, la poésie populaire peut passer Voilà, ce qu'il écrit en 1851 Voici donc la semaine sanglante Que nous allons vous interpréter Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards tristes en larmes Des veves et des orphelins Paris suinte la misère Les heureux même sont tremblants La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Les journaux de l'ex-préfecture Les flibustiers, les gens tarés Les parvenus par l'aventure Les complaisants, les décorés Gens de bourse et de coins de rue Amants de filles au rebut Crouillent comme un tas de verrues Sur les cadavres des vaincus Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront On traque, on enchaîne, on fusille Tout ce qu'on ramasse au hasard La mère à côté de sa fille L'enfant dans les bras du vieillard Les châtiments du drapeau rouge Sont remplacés par la terreur De tous ces chenappants de bouge Valets de rois et d'empereurs Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Nous voilà rendus Ô Jésuite, ô Mac Mahon, ô Dupanloup Il va pleuvoir des eaux bénites Les troncs vont faire un argent flou Dès demain en réjouissance Et Saint-Eustache et l'Opéra Vont se refaire concurrence Et le bagne se peuplera Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Demain, les gens de la police Refleuriront sur le trottoir Fiers de leurs états de service Et le pistolet en sautoir Sans pain, sans travail et sans armes Nous allons être gouvernés Par des mouchards et des gendarmes Des sabres peuplés et des curés Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Le peuple au collier de misère Sera-t-il donc toujours rivé ? Jusque à quand les gens de guerre Tiendront-ils le haut du pavé ? Jusque à quand la sainte clique Nous croira-t-elle un ville bétail ? À quand enfin la république De la justice et du travail ? Oui, mais ça branle dans le manche Les mauvais jours finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Alors, il faut quand même faire une petite place À la réaction C'est-à-dire qu'il y a aussi pendant Et juste après, en l'occurrence on est juste après Juste après la Commune Évidemment, des chansons contre les communards Il y en a eu beaucoup aussi Donc faisons une petite place pour cette chanson Celle-ci est tellement complète Qu'elle résume absolument toutes ces chansons-là Il y a tout dedans Donc allons-y Il est question dans cette chanson Du mot d'ordre Alors le mot d'ordre, c'est une revue Qui paraît Pendant la Commune de Paris Qui est publiée entre le 3 février 1871 Et le 20 mai 1871 Donc qui s'arrête vraiment la veille Du début de la semaine sanglante Il y aura aussi un autre Il est évoqué aussi Une autre revue C'est Le Vengeur Le Vengeur Qui est une revue Qui va être Comment dire Qui paraît aussi pendant Y compris pendant la semaine sanglante d'ailleurs Et qui sont vraiment des journaux communards Voici donc Cette chanson royaliste Plutôt royaliste je pense Qui est donc écrite sur la complaince L'ère de la complainte de Foualdès Alors cet air de la complainte de Foualdès Il est extrêmement intéressant Parce que c'est un air En fait sur lequel on va écrire D'abord c'est un air sur lequel on écrira Toutes les complaintes juridiques Judiciaires Du XIXe siècle Donc c'est un air très connu Et qui va surtout Surtout Être utilisé pour ça Et puis aussi pour C'est un air de complainte Donc vous allez voir C'est en fait un air qui date du XVIIIe siècle Et même de la fin du XVIIe siècle Qui a été repatisé plusieurs fois Tellement il est connu Et tellement du coup La complainte de Foualdès A pris le devant C'est comme ça qu'il est signalé comme timbre Pour cette grande et véridique complainte Des membres de la commune de Paris Donc véridique Pas du côté des membres de la commune Vous allez voir En tout cas C'est assez net Alors accrochez-vous Frémissez peuple d'Europe D'Afrique et d'Asie Aussi Ce que je vais vous narrer Ici N'est pas un conte interlope C'est l'histoire des bandits De la commune de Paris Les béhiens de bas étages Avides de gouverner Ils parvinrent à tromper Le peuple par leur chantage Pour réussir ses caïns Prire le nom de républicains On veut tuer la république On veut tuer la république Disait-il dans leurs écrits En avant, enfants de Paris Pour conserver votre relique Les traîtres savaient parfaitement Qu'ils mentaient effrontément Ces êtres indignes du bagne Ces hommes à jamais maudits Rendireux d'affreux édits Dont rit fort l'empereur d'Allemagne Quand la colonne tomba Quand la colonne tomba Le canon prussien tona Pour assouvir leur vengeance Ils rasèvent la maison De l'homme d'état Dont le nom est acclamé par la France Après avoir tout pillé Tout volé, tout gaspillé Encore un de leurs chefs d'oeuvre C'est la question des loyers Son terme, à quoi bon le payer ? Disait entre eux ses couleuvres N'ayant point de propriété Ils eurent bientôt décrété Non, jamais anthropophages Montrèrent pour l'humanité Plus sanglante férocité Que ces barbares, ces sauvages Est-ce que les républicains Fusilets dominicains ? Ils tenaient dans les églises Oh, les satans, les damnés Des clubs d'hommes avinés Et de femmes publiques grises Profanant dans le saint lieu Le nom sacré du bon Dieu Assouillé leur uniforme Ils engagèrent nos soldats Mais ils ne réussirent pas Ça leur fit un tort énorme Dans les rangs des insurgés On ne vit que les mauvais sujets Les gens du parti de l'ordre Par ces vulgaires assassins Étaient traités de roussins Voir le vengeur et le mot d'ordre Heureusement que la vérité Triompha de la méchanceté Quelle honte pour la France De se voir entre les mains D'une poignée de coquins Qui voulaient sa décadence Au France, au noble pays Ils ne sont plus tes ennemis C'est notre vaillante armée Qui te sauva de leurs bras Remercie ces braves soldats Oh notre patrie aimée Sans eux-suit tu serais maintenant Plongée dans l'affreux néant Quand ils virent la résistance Impossible Les bandits Incendiairent tout Paris On frémit quand on y pense Tous nos plus beaux monuments Furent brûlés par ces brigands Ils arboraient le drapeau rouge Ces buveurs de sang fameux Ces pillards, ces partageux La plupart sortis d'un bouge Et ces tigres en fureur Semaient partout la terreur Leur doctrine bien connue Était ni famille ni Dieu Assassiner, mettre le feu Sans honte et sans retenue Tel est tel but des bandits Qui détruisirent Paris Moralité Tôt ou tard le Dieu de justice Qui veille sur les humains Punis de mort les assassins Et les jette dans le précipice Où pleurent ta perpétuité Les ennemis de l'humanité C'est quelque chose Alors, après ce petit détour du côté de la réaction Allons maintenant, après la commune à les échos de la commune qui vont être assez proches Il va y avoir Eh bien, quand même Deux chansons Donc d'Eugène Potier La première extrêmement connue Puisqu'il s'agit de l'international Là, on ne sait plus le chant De la chanson ou le chant De l'international Mais c'est l'international Elle-même Donc, et puis Elle n'est pas morte Qui est une autre chanson D'Eugène Potier Qui, elle, c'est la commune Donc alors, Eugène Potier On va se plonger un peu Se pencher un tout petit peu sur lui Donc, il est né en 1816 Et il meurt en 1887 Il est Gogetier, lui aussi Il a appris à écrire dans ses guinguettes Il est poète, révolutionnaire Et après un premier métier Qui était dessinateur sur étoffe Donc, il sera membre De la garde nationale Celle qui a refusé l'armistice Celle qui refuse Cet accord de paix avec la Prusse Il est élu membre De la commune de Paris Pour le deuxième arrondissement Et donc, il se réfugie en Angleterre Juste après la semaine sanglante Il est condamné à mort Par contumace en 1873 Et du coup, c'est l'année Où il part aussi aux Etats-Unis Il part encore plus loin Et il reviendra après l'amnistie Donc, de général de 1880 Et donc, il aurait écrit Les paroles, le poème Donc, de l'international Pendant la semaine sanglante Ou juste après la semaine sanglante Pardon, puisqu'il a noté sur Dans son recueil Il fait paraître un recueil en 1887 Juste l'année de sa mort Un recueil qui s'appelle Les chants révolutionnaires Et il indique Ou il fait indiquer par l'éditeur À côté du titre de l'international Paris, juin 1871 En fait, on n'est pas sûr Que ce ne soit pas une sorte de façon De dédier cette chanson-là Ou de l'ancrer Dans la fin de la commune de Paris Peut-être qu'il l'a écrite plus tard Il est probable même qu'il ait écrite En fait, aux Etats-Unis Donc, beaucoup plus tard Néanmoins, le poème Puisqu'on est en pleine censure Évidemment, toutes les productions Des communards sont totalement interdites Pendant dix ans Donc, le recueil Cette chanson-là Le poème ne paraît qu'en 1887 Et c'est donc l'année d'après Qu'il sera mis en musique Par Pierre de Géter Donc, l'international est vraiment créé En 1888 Par une chorale, d'ailleurs Une chorale de Lille Puisque c'est à la demande C'est une commande, en fait De cette chorale qui s'appelle La Lire des travailleurs Lire comme la Lire Beaucoup de chorales s'appelaient comme ça La Lire 2 Et donc, qui était la chorale Du Parti Ouvrier français C'est donc eux qui vont créer Cette chanson C'est eux qui vont la chanter Pour la première fois Et après, elle connaîtra le succès international Grâce à son titre aussi, peut-être De, évidemment Qu'on lui connaît Alors, voici donc Cette internationale Avec son air Original Donc, vous allez voir C'est presque l'air qu'on connaît Mais Le temps Les réinterprétations successives Ont un petit peu érodé Certains contours de la mélodie Donc, on va essayer De résister Axel et moi On va essayer de vous chanter l'air initial Qui est un peu différent De celui qu'on a dans l'oreille Debout les damnés de la terre Debout les forçats de la fin La raison tonne en son cratère C'est l'éruption de la fin Du passé Faisons table rase Fou l'esclave Debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien Soyons tout C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain C'est la lutte finale C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain Il n'est pas de sauveur suprême Ni Dieu, ni César, ni Tribun Producteur, sauvons-nous nous-mêmes Décrétons le salut commun Pour que le voleur rende gorge Pour tirer l'esprit du cachot Soufflons-nous-mêmes notre forge Battons-le faire quand il est chaud C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain L'État comprime et la loi triche L'impôt saigne le malheureux Nul devoir ne s'impose aux riches Le droit du pauvre est un mot creux C'est assez languir en tutelle L'égalité veut d'autres lois Pas de droit sans devoir dit-elle Égaux pas de devoir sans droit C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain I2 dans leur apothéose Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail Dans les coffres forts de la bande Ce qu'il a créé s'est fondu En décrétant qu'on le lui rende Le peuple ne veut que son dû C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international L'international Sera le genre humain Ouvriers paysans nous sommes Le grand parti des travailleurs La terre n'appartient qu'aux hommes Loisirs Loisirs ira loger ailleurs Combien de nos chairs se repaissent Mais si les corps roulaient vos tours Un de ces matins disparaissent Le soleil brillera toujours C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international L'international Sera le genre humain C'est la lutte finale Groupons-nous et demain L'international Sera le genre humain Alors la dernière chanson est une chanson aussi écrite par Eugène Petier sur un timbre sur le timbre de T'en fais pas Nicolas de Victor Parizeau qui est un timbre qui date d'un peu avant la commune En tout cas, cette chanson est écrite en 1886 Donc le texte est écrit en 1890 sur cette ère de T'en fais pas Nicolas qui vous allez le voir sur le refrain un refrain très guilleret alors que la chanson n'est pas très guilleret Donc on y évoque beaucoup de choses notamment il y a pas mal de noms propres dans un couplet Donc il y a on y évoque Gustave Flourens qui est un universitaire qui est tué par les Versaillais le 3 avril 1871 Il y a Émile Victor Duval qui est un ouvrier fondeur qui organise une grève en 1870 et qui sera un des personnages aussi importants de la commune On y évoque Tony Moilin aussi qui est médecin et qui a été fusillé au Luxembourg pendant la commune Raoul Rigaud journaliste homme politique blanquiste donc du parti de Blanqui qui sera nommé à la tête de la préfecture dès le 20 mars 71 et il sera fusillé pendant la semaine sanglante le 24 mai Voilà ça c'est pour les communards On y évoque aussi dans un autre endroit Jules Vallès Jules Vallès le fondateur du cri du peuple cet auteur cet écrivain important Jules Vallès qui est né en 1832 et qui meurt en 1885 et qui sera aussi un élu de la commune et qui sera contraint à l'exil il sera à Londres entre 1871 et 1880 il reviendra aussi avec l'Amnistie et qui est d'ailleurs aussi un des rédacteurs de l'Affiche Rouge dont je parlais tout à l'heure voilà et puis il y a aussi en face on y tape aussi sur ceux d'en face les Maximes Ducamp les Dumas etc des gens qui sont des traîtres en fait à la commune qui ont comment dire qui étaient des républicains qui ont sali en fait et qui étaient contre les communards voilà alors et bien on va vous l'interpréter donc elle n'est pas morte alors le chasse-peau c'était un fusil spécialement efficace notamment qui était utilisé par les Versaillais on l'a tué à coups de chasse-peau à coups de mitrailleuse et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte comme faucheur rasante un pré comme on abat les pommes les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes et les cent mille assassinats voyez ce que ça rapporte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte On a bien fusillé Varlin Florens, Duval, Milière Ferrerigo, Tony, Moalin gaver le cimetière on croyait lui couper les bras et lui vider la horte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte Les journalistes policiers marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignomini les Maximes Ducan, les Dumas ont vomi leur eau forte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête à l'enterrement de Valès ils en étaient tout bêtes fait et qu'on était un fiertat à lui servir d'escorte ce qui prouve en tout cas Nicolas que la commune n'est pas morte ce qui prouve en tout cas Nicolas que la commune n'est pas morte bref tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier et vive la commune et ça prouve à tous ces judas que si ça marche de la sorte ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte alors en conclusion je dirais que grâce à ce qu'on vient de traverser on voit que la chanson était un moyen à l'époque de diffusion des idées très importants c'est comme presque un média c'est presque l'équivalent de la radio ou peut-être des réseaux sociaux aujourd'hui j'en sais rien en tout cas ça ne fonctionne pas de la même façon mais c'était un moyen de diffusion des idées et donc elle s'adresse à une population souvent analphabète donc c'est aussi la grande puissance de la chanson qui est de pouvoir s'adresser à tous via l'écrit puisque souvent les chansons sont diffusées par de l'écrit en fait et ceux qui savent lire peuvent apprendre le texte à ceux qui ne savent pas lire et grâce en fait on l'a vu massivement grâce à l'utilisation encore de ce procédé d'écriture sur timbre c'est-à-dire qu'on recycle des airs que tout le monde connaît donc même les gens qui ne lisent pas la musique bien sûr peuvent chanter et puis les gens qui ne savent pas lire peuvent apprendre aussi rapidement c'est comme ça qu'on diffuse des idées donc on voit aussi que le pouvoir en place connaît les dangers de la chanson et surveille beaucoup avant la commune on a une surveillance très forte on l'a dit donc surveille les éditeurs et les directeurs de salles on surveille à deux endroits donc ce qui sera édité est censuré et ce qui est chanté est censuré aussi donc il y a ces deux censures-là donc la commission de censure laisse passer extrêmement peu de chansons politiques et on voit bien justement que malgré tout la chanson constitue un véhicule important de la pensée subversive ou des idées subversives à côté des journaux et des réunions politiques alors la diffusion des chansons justement elle se fait à travers de nombreux journaux et revues il y a pendant tout le 19e siècle toute une tradition qui s'installe de revues ouvrières aussi où on écrit où les ouvriers écrivent eux-mêmes ou des intellectuels proches des mouvements ouvriers écrivent des articles écrivent des pamphlets écrivent des chansons qui sont diffusées dans ces revues-là mais aussi la chanson se diffuse aussi sous forme de feuilles volantes petit et grand format petit format où il y a uniquement la ligne mélodique de la chanson et le texte de la chanson et les grands formats avec un accompagnement en général d'un accompagnement de piano donc là aussi il y avait pas mal de gens qui dans les salons il ne fallait pas forcément être un grand bourgeois pour avoir un piano chez soi il y avait pas mal aussi de gens qui avaient ça il fallait de l'argent un peu mais pas non plus il y avait beaucoup de gens qui chantaient aussi ces chansons de goguettes chez eux avec le piano et on voit donc que la chanson a joué un rôle en fait dans l'avènement de la commune par cette diffusion des idées c'est la même chose qu'en fait on peut observer autour de la révolution française les chansons d'avant la révolution française ont préparé ont préparé les esprits ont diffusé les esprits ont diffusé les idées notamment des philosophes des lumières et donc qui a préparé les gens à cette révolution-là c'est la même chose pour la commune on sent que sans les chansons sans doute que la commune n'aurait pas eu lieu de cette façon-là ou peut-être pas du tout lieu ça fait partie de l'attirail de diffusion des idées très important d'ailleurs Jean-Baptiste Clément lui-même l'auteur de l'international et de la chanson que nous venons de chanter à la fin dit que la chanson est un moyen de propagande des plus efficaces propagande au sens positif du terme puisqu'il s'agit de propager des idées que lui estiment être les bonnes donc c'est vous dire la puissance de ce média ce quasi-média alors on peut entendre des chansons dans les rues carrément sur les marchés notamment aussi avec les chanteurs ambulants qui ont un rôle extrêmement important de diffusion des nouvelles aussi c'est presque l'équivalent du journaliste ou de la journaliste du 20h c'est presque le JT qui se passe au marché il y a des chanteurs ambulants qui racontent par des chansons les nouvelles les plus récentes mais on chante aussi dans les ateliers on chante en chœur on chante dans les réunions politiques dans les réunions donc dans les meetings politiques et on chante aussi dans les familles notamment quand ces réunions politiques sont trop surveillées ou trop réprimées et bien on chante dans les familles aussi ces chansons ces chansons là alors cette circulation est très rapide et elle est très fournie surtout Robert Brécy évalue à 600 le nombre de chansons produites depuis le début de la commune jusqu'à la première commémoration de l'événement donc 600 c'est beaucoup et on en a très peu qui sont restés pour les raisons de censure et de massacre des communards donc il y a eu beaucoup de chansons qui ont disparu beaucoup ont été perdues détruites par la répression versaillaise et là on en a souri donc quelques-unes on a vu aussi au niveau musical que ce sont beaucoup des chans guerriers notamment je vous parlais des valeurs pointées ce côté-là ce rythme-là qui est donc un rythme vraiment militant qui copie ce sont des mélodies militaires donc on est bien sur la ressource de la mobilisation qui est la même que celle qu'on utilisait pour envoyer les soldats au combat donc on est vraiment sur des chansons de combat là-dessus c'est pour prendre les armes cette fameuse quand on a ça c'est pour prendre les armes donc on voit qu'une partie du répertoire est fondée et fonctionne là-dessus alors qu'on l'a vu aussi certains couplets sont pacifistes et ce sont en tout cas pour les chansons internationalistes forcément des chansons pacifistes néanmoins on emploie les ressources de la musique militaire mais il y en a d'autres aussi on l'a vu notamment celles qui décrivent le plus les souffrances et les morts qui sont de véritables lamentis le lamento de véritables complaintes comme ça propres à émouvoir quoi ou pointent néanmoins beaucoup la colère suite à la description de toutes les souffrances malgré ces airs de lamento on va quand même laisser venir la colère et l'ironie aussi là aussi c'est un peu étonnant de voir dans des chansons qui sont faites pour être émouvantes par la mélodie voir qu'on peut néanmoins manier l'ironie quand même comme défense à l'agression notamment par rapport à la semaine sanglante par rapport à cette répression très violente du mouvement voilà voilà merci merci à Nils Morin et Ulysse Chaffin aussi pour la technique on l'a tuée à coups de chasse-peau à coups de mitrailleuse et roulée avec son drapeau dans la terre argileuse et la tourbe des bourreaux gras se croyaient la plus forte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte